Bonjour à tous et à toutes, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine. Nous recevons ici même Mgr Marc Belchat. Il a été ordonné prêtre pour l'Archidiocese de Québec en 1976 à l'église Saint-Honoré de Chénelay, en Beauce, village où il a grandi. Il a fait une partie de ses études à l'Université pontificale grégorienne à Rome, où il a obtenu un doctorat en théologie en 1986. Professeur et doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval pendant de nombreuses années, il a été ordonné évêque en 2016. Depuis, nous avons la chance qu'il soit évêque auxiliaire à Québec. Bonjour Monseigneur. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois cette année qu'on vous reçoit sur le plateau. Je crois que oui. Oui, donc c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un beau sujet. Alors, permettez-moi de commencer avec une question plus difficile. Alors, notre communauté catholique vit des années exigeantes, on le sait. Elle se transforme, s'adapte. Il y a une diminution de la pratique. Il y a tout le travail aussi de justice à réaliser quant aux abus sexuels. Et c'est dans ce contexte plein de défis qu'on va souligner 350 ans d'existence. Comment est-ce que vous abortez ça? Bien, j'avorde ça avec un petit peu d'appréhension, mais en même temps beaucoup d'espérance et de confiance. Ça fait déjà pratiquement cinq ans que je travaille avec d'autres à la préparation de cette célébration du Jubilé du 350e du Diocèse de Québec. Et j'ai entendu bien des réactions de tous les côtés, et même d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire des gens qui disent, est-ce qu'on a vraiment le cœur à fêter? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire profil bas présentement, étant donné la cote de l'Église dans l'opinion publique, étant donné, bon, certains scandales qui ont été mis au jour, la question autochtone, et peut-être une certaine remise en question de l'œuvre de l'Église au Québec. Et d'autres qui disent, bien, justement, on a traversé des années difficiles. Ça peut nous faire du bien de célébrer un peu, de fêter, de fêter ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nos prédécesseurs ont été et ont apporté à la société et à l'Église. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je me trouve présentement. Il y a des collègues qui m'ont dit à un moment donné, c'est bon de fêter, même quand on est un peu dans la tristesse, dans les familles qui traversent des épreuves, on prend la peine quand même, peut-être plus sobrement, mais de souligner les anniversaires. Pourquoi? Parce que la vie continue et la vie est devant nous. Et ça vaut la peine de célébrer, de souligner, de se rappeler que nous sommes vivants et que la vie continue, que la vie est devant. Et donc, on espère que ce sera une occasion de remercier le Seigneur pour tout ce qui a été accompli depuis 350 ans et plus, parce que l'Église au Québec, en Nouvelle-France, existait avant la fondation du diocèse. Il y avait déjà une église ici, il y avait déjà des missionnaires. Et Mgr de Laval est arrivé d'abord comme évêque missionnaire avant que le diocèse soit fondé en 1674. Et donc, on souhaite qu'en même temps, le fait d'honorer le passé, de souligner notre joie d'être là, dans le présent, d'envisager l'avenir avec confiance, que ça va aussi percoler, je dirais, dans le grand public. Le grand public va peut-être découvrir une autre face de l'Église, une église qui a fait chemin avec le peuple du Québec et le peuple de Québec jusqu'à aujourd'hui, et qui a bien l'intention de continuer à accompagner le peuple de Dieu ici. Voir d'autres facettes aussi de notre histoire et de notre présent. Tout à fait. Justement, à quel type de fête peut-on s'attendre? On peut s'attendre à des fêtes qui vont être une vraie fête, mais en même temps, on a choisi de ne pas aller dans l'exubérance. Donc, des fêtes qui vont être bien marquées, bien visibles, mais avec une, je dirais, une joie sobre. On ne veut pas non plus se lancer dans de grandes dépenses, dans des activités extravagantes, mais on veut tout au long de l'année 2024, et ça va commencer à la fin de 2023, par l'ouverture de la Porte Sainte, qui était très populaire dans le passé, à l'occasion du jubilé de la cathédrale Notre-Dame-de-Québec et de l'année sainte. Et nous allons donc réouvrir la porte le 8 décembre 2023. En quelques mois. Oui, dans quelques mois. Donc, ça approche les fêtes, jusqu'au 8 décembre 2024, où nous allons clôturer le jubilé. Il y a plusieurs activités qui sont prévues, des activités qui ont lieu dans la ville épiscopale, donc à Québec, mais aussi des activités qui seront décentralisées et qui auront lieu dans les régions. Et d'ailleurs, je peux vous donner un exemple d'activités qui sont assez peu coûteuses, relativement simples. Nous avons une équipe qui est en train de préparer une trousse de célébration du 350e pour les communautés et les paroisses. Et il y a toute une équipe, d'ailleurs, qui est animée par notre service de communication avec Valérie, des gens des milieux paroissiaux qui ont travaillé, imaginé des activités simples à organiser qui pourraient être offertes dans les différentes communautés locales et dans nos unités missionnaires. Et la trousse pourra même s'enrichir pendant l'année avec les bonnes idées des uns et des autres. Et tout sera lancé bientôt, en mai, probablement vers la fin de mai. Alors, il y a donc des activités populaires aussi qui auront lieu à Québec. Par exemple? Bien, un grand rassemblement en septembre, une fête familiale, une fête populaire en septembre, un dimanche. Nous prévoyons nous installer à Place D'Youville. Et il y aura des spectacles au Théâtre Capitole. Et donc, il y aura une concélébration avec tous les évêques du Canada un dimanche vers la fin de septembre. C'est le 22 septembre. Tout ça sera bien annoncé dans la programmation. Il y a différents congrès qui vont avoir lieu à Québec. On veut souligner, on veut organiser une fête interculturelle pendant l'été. En février, une fête pour souligner la part des communautés religieuses, des instituts de vie consacrée. Et donc, il y a beaucoup de projets qui seront annoncés quand même assez bientôt. Une belle variété. Une belle variété, oui. Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire à peu près quand est-ce qu'on va avoir le droit de pouvoir mettre la main sur la programmation des festivités? Ce sera en septembre. Nous allons tenir une conférence de presse au mois de septembre. Et il y aura aussi un magazine qui sera publié, qui va contenir la programmation. et des articles d'information, des images aussi, des entrevues, qui vont nous parler de l'Église de Québec d'il y a 350 ans, à différentes étapes de son histoire, et de l'Église de Québec aujourd'hui et demain aussi. Qu'est-ce que nous anticipons pour notre vie? Notre avenir, notre avenir. Notre avenir. Je pense justement que ce magazine est vraiment voulu pour grand public, que tout le monde puisse un peu toucher du doigt. Un magazine populaire qui sera gratuit. On prévoit aussi une exposition organisée par le Musée des civilisations qui fera aussi la synthèse de notre passé, présentation de notre présent et de nos perspectives d'avenir. Et ce sera une exposition où l'entrée sera gratuite également. des portes ouvertes à différents moments, des visites de lieux qu'on n'a pas souvent l'occasion de fréquenter. Alors, ça sera intéressant. Il y en aura pour tout le monde. C'est ça, j'ai hâte de voir ça. Et pensez-vous que cette année-là peut nous aider à rebondir comme communauté, comme Église? Oui, ça peut nous aider. Des événements comme cela nous aident toujours à rebondir pour regarder l'avenir avec confiance. Je ne crois pas qu'il y aura un avant et un après. Il y aura forcément un avant et un après, parce que c'est un événement dans le temps. Mais ce ne sera pas une rupture. On est dans la continuité. Mais cet événement-là nous permet de regarder ce que nous sommes, ce que nous avons été, regarder les beaux modèles que nous avons eus depuis la fondation de notre Église, des personnes, des femmes et des hommes qui sont venus ici, envoyés par une Église d'ailleurs, envoyés pour venir ici, fonder une Église, accompagner le peuple qui s'est installé ici, aux côtés des Autochtones, pour accompagner aussi les Autochtones. Bon, il y a des blessures à travers tout ça, mais il y a aussi des belles réalisations. Et donc, nous espérons que les fêtes vont être une occasion de nous recentrer autour de nos valeurs aussi, que nous voulons promouvoir dans ces célébrations-là, d'humilité. Nous avançons avec humilité, avec courage, avec authenticité le plus possible, avec confiance et espérance, avec ce que nous sommes. Et nous voulons continuer d'accompagner le peuple québécois d'ici. En terminant, quel est votre souhait le plus sincère pour les fêtes du 350e? Bien, mon souhait le plus sincère, c'est qu'il y ait une bonne participation, que la population se sente vraiment invitée, même les gens qui sont peut-être plus éloignés de nos activités habituelles, que ce soit nos liturgies ou nos différentes propositions. Ils sont tous et toutes les bienvenus. Et j'espère que, aussi, les gens, les gars et les filles, les jeunes générations, seront intéressés par certaines activités que l'on va proposer, peut-être par des publications qu'on va offrir au cours de cette année-là, pour découvrir le rôle de l'Église, qui est assez méconnu, finalement. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires, ou d'histoires parfois même déformées autour de l'Église. Découvrir le visage de cette Église qui comporte, qui est une institution, bien sûr, humaine, mais qui comporte ses faiblesses, mais qui comporte aussi, qui a accompagné avec beaucoup d'intensité la construction de notre société ici, et qui veut continuer de l'accompagner, autrement, peut-être, mais de faire partie encore de notre histoire. De la société. Et de porter ce que nous avons apporté, l'Évangile au monde, les questions de sens, le sens de notre existence, de notre vie au monde, ici, et partager notre désir d'agir aussi, continuer à agir dans la société au nom de l'Évangile. Merci, Monseigneur. Vous nous mettez l'eau à la bouche. On a l'air de découvrir tout ça et de vivre ces belles festivités. Donc, merci de nous avoir partagé tout ça ce matin. Ça a un grand plaisir. Et soyez attentifs à la publication de la programmation qui s'en vient. Sous-titrage ST' 501